Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple ou il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Donc merci beaucoup de passer par là, ceci t'es sûr, je n'en ferai pas la promotion si ce n'était pas le cas et ça fait quand même des années. Ça fait quand même des années maintenant que moi-même je l'utilise, j'ai même revendu mon inventaire, donc n'hésitez pas à passer par là. El Chefelinho ! Bienvenue ! Donc là, alors là, Masterclass, admirez-moi cette affiche. Cette affiche avec Kyojin, Chaos, Amanek, Aji, Jax, Maka, Afro, Kyoshima, Luki, Devil, Sixer, Lambert, XMS, Body et plein d'autres joueurs qu'on ne pouvait pas mettre derrière. Parce que ça va être le bordel en France ! Voilà, ça va être le bordel ! Ça c'est info exclusif, ça va être le why. Voilà, je vous le dis, c'est négociation sur négociation depuis quelques jours, c'est le Bronx. Voilà, il y a Chefel dans tous les sens, donc c'est pour ça que je vous ai dit que ça ne concerne absolument pas Vitality. Vitality, ils sont là, il n'y en a plus rien à foutre. On a bien évidemment Amanek et Jax sur cette miniature, pourquoi ? Parce que un des deux va se faire kicker et à 100% Heretics ou LDLC va essayer de les récupérer. LDLC, ça pue la mort depuis 3 ans. Ok, c'est bon, ça se voit tous ensemble. Ça fait 3 ans que LDLC, c'est déception sur déception. Depuis l'équipe où ils sont allés à la Dreamac Atlanta avec notamment Alex qui lidait, Amanek, Logan et je ne sais plus qui d'autre honnêtement. J'ai plus de souvenirs là-dessus. Devo Duvec je crois, il y a moyen qu'il y avait Devo Duvec à ce moment-là et tout. Et clairement, depuis cette période-là, LDLC c'est très mauvais. Tous les choix de changement ont été mauvais. L'équipe qu'ils ont faite avec Major, Happy, des mecs qu'ils ont payé 10 000 euros par mois sur des mois avec une rentabilité zéro qui leur ont coûté de l'argent à plus savoir quand faire et tout. C'était une catastrophe. Ils avaient Devo Duvec, ils avaient Toinou, des mecs qui benchaient, ils avaient pris Mistou à un moment qui était 6e joueur donc il continuait d'avoir son argent. Puis ils prenaient d'autres joueurs, puis ils prenaient d'autres machins. Des mecs à 3 000, 4 000, 5 000, enfin ils ont jeté l'argent par les fenêtres de fou. Tout le management autour du recrutement a été extrêmement mauvais. Ils ont pris Roden, ils ont pris Major, ils ont pris Happy, ils ont kické, ils ont pris QXMS, ils l'ont re-kické. C'était une catastrophe. Honnêtement, ça fait deux ans que LDLC c'est une catastrophe. Heretics, c'est un échec économique depuis la création de l'équipe. On l'a dit justement la semaine dernière avec David P qui leur a volé le slot MDL qui leur a fait perdre des centaines de milliers d'euros, des sponsors, etc. Une équipe qui coûte extrêmement cher avec Kyoshima qui coûte très très cher. Des joueurs comme Luki que tu fais venir qui coûte très cher également. Les mecs ne se qualifient pas dans des grosses compétitions donc la rentabilité c'est zéro. Là il va y avoir une bataille. Bien évidemment, j'espère que LDLC va l'emporter parce que c'est un tag français. Qu'ils ont toujours été un acteur principal sur la scène CSGO en France. Que c'est des mecs qui investissent de fou. Ils n'ont pas peur de perdre de l'argent, de miser quand même sur ces gens-là. Donc clairement, on peut espérer que LDLC va l'emporter. Heretics par contre, il y a un shuffle de fou. Donc, Makas et Kike, il a dit je me barre. XMS, il a dit je me barre. Derrière, chez Heretics, il y a recrutement de Devil, Kiyoshima, Luki, Python. Voilà, Heretics veulent Chaos en cinquième joueur. Donc Chaos pourrait revenir sur la scène française, sur la scène francophone. Mon petit frérot Kéke, il va arrêter de manger des cacahuètes sur la scène CS avec ses salaires de 800 dollars alors que le mec fait des majors. Je crois qu'il est augmenté mais bon, on n'est pas loin. On n'est pas loin les frères. Enfin, c'est un drame quoi. C'est un gros drame. Et on a bien évidemment des joueurs parce que là, LDLC, ils sont 5. Bien évidemment, rien n'est annoncé chez LDLC. Je vous le dis, c'est l'info croustille de moi parce que là, ça sent la fin de saison. Ça sent la fin de contrat. Ça sent le shuffle, ça sent le split, ça sent la merde. C'est la France, on connaît toutes les fins de contrat. C'est wesh frérot, reviens avec moi. Wesh frérot, viens jouer avec moi. Et de toute façon, là, il y a des opportunités à faire. Cette équipe ne peut plus durer en termes de rendement, en termes de compétition, elle ne fait rêver plus personne. Elle ne fait plus rien du tout. On n'a pas ce mytho. Ces mecs-là font quoi ? Les championnats nationaux. Ils jouent contre des mecs amateurs. Et j'ai vu, tout le monde s'est hypé parce qu'ils ont mis 16-0 en finale des OCN. Enfin, une carte. Une carte sur les trois jouets parce qu'ils ont perdu quand même. Ils ont réussi à perdre une carte contre des bûcherons, des plombiers, des maçons, des mecs au chômage, des mecs qui vivent des allocations familiales, etc. Et ça, c'est dramatique. Et là, pour le coup, donc LDLC, ça va se terminer, fin de contrat. Et clairement, ils ont la possibilité de reconstruire un truc vraiment potentiellement très très lourd. C'est-à-dire que si tu as un manek ou jax de dispo, tu conserves body, tu conserves adi, donc tu me fais un... on va dire c'est Jax qui se fait kikker. Tu me fais un Jax, tu me fais un Jax, body, agi, teos. Ça peut être incroyable avec un xms. Tu me fais un body, agi, maca xms qui viennent de quitter Hérétix avec un keos. Ça fait une équipe de fous. Ça fait une équipe jeune. Ça fait une équipe sans toxique, sans problème. Des mecs qui ont le potentiel d'aller vraiment très loin, qui vont pas demander des milliers, des cents non plus en termes d'argent. Et Hérétix peut faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont Kyoshima, ils ont Luki qui sont toujours sous contrat, pardon, et ils reconstruisent. Eux, ils ont fait le choix de prendre Devil, ils ont Flexor en coach, ils ont Wins, Cyril Wins en manager. Donc, cette tâche incombera à Cyril qui est le manager, l'ancien manager de Misfit, qui se rappelle de Misfit à l'époque, qui ont fait le choix, justement c'est lui qui a fait le choix de recruter Amanec et Devoduvec. Il les a amenés sur la scène américaine, il les a fait percer sur la scène américaine, il leur a mis de la lumière dessus, il a fait un choix qui a été payant, il a donné beaucoup de visibilité à ces gens-là et il leur a offert une carrière, on ne va pas se mentir, très honnêtement. Et aujourd'hui, si Amanec en est là où il est et Devoduvec, s'il a fait un peu ce qu'il faisait, donc se qualifier à des majors, etc., quand il jouait avec Sean Gares et tout, c'est grâce quand même aussi avec Shazam et tout, pour ceux qui se rappellent de l'équipe de Misfit, c'est grâce aussi à ces choix-là. Donc là, le choix de Cyril va être très important, va être très très important parce que là, il va y avoir des mecs forcément, il y a 10 places, il va y avoir forcément des déçus et clairement, ça va être la bagarre. Ça va être la bagarre. Dites-moi déjà dans les commentaires votre dream team, entre guillemets, qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place d'LDLC, qui vous kickeriez, qui vous reconstruiriez, autour de qui ? Il faut savoir que le staff ne changera pas, O-Striker sera le coach, Krav sera le manager, donc là, potentiellement, moi je mets un Maka XMS parce que je ne pense pas qu'ils vont se lâcher, Maka XMS, Haji, Bodhi, je pense que c'est les 4 éléments vraiment très très forts. Donc si Maka snipe, il n'y a pas besoin d'un Kheoz et Maka va lead, donc il n'y a pas besoin d'un lead et derrière, tu prends un Manek ou un Jack si c'est dispo, ça te fait une équipe frérot, ça va en MDL, ça se qualifie pour des tournois tiers 2, ça peut nous faire une trickhead, vous voyez, ça peut nous faire une trickhead, d'une Mad Lion, une Heroic, ça peut très très vite monter au moins dans le top 15, au moins dans le top 15, je pense que c'est potentiellement du top 15 et ça, c'est du vrai recrutement intelligent. Côté herétiques, pareil, Kyoshima, tu conserves, tu ne conserves pas, qu'est-ce que tu en fais de Kyoshima ? Il ne doit pas lead, il n'a pas le caractère pour lead, pour moi Kyoshima, lui, il doit retourner un rôle de pépite et s'occuper de son viseur et ne rien transmettre aux jeunes, il doit devenir un star player comme il était avant à l'époque LV ou LDLC et ça, c'est sa dernière chance, pour moi, c'est sa dernière chance. Lucky, qu'est-ce que tu en fais de Lucky ? Tu le gardes en snipe, tu ne le gardes pas en snipe parce que j'ai l'impression que le mec a plus de motivation, le mec est un zombie chez Heretics, j'ai l'impression que le mec ne veut plus jouer, genre il est animé par aucune envie frère, après bon, il se passe des trucs de ouf avec Heretics, des kicks, etc., des mecs qui se barrent et tout, le mec est allé chez G2, très très haut niveau, maintenant il arrive chez Heretics et même chez Heretics c'est la débandade, il y a des mecs qui ne veulent plus jouer, ma cas, xms se barre, c'est que certainement ils doivent avoir des désaccords par des embrouilles mais ils ne voient pas forcément le jeu comme tout ça et donc là, par exemple, tu vois, tu fais venir un Devil qui lead, tu fais venir qui ? Parce que Devil et Body, ils ont joué à l'ancienne, est-ce que Body potentiellement peut aller chez Heretics ? Il me semble que c'est, je ne sais pas, il y a Lambert qui peut lead, c'est compliqué et là, tu as potentiellement Sixer aussi qui peut sniper pas sniper, qui peut être un collide aussi, c'est... il y a du joueur, surtout qu'il y a les joueurs aussi des ECN qui sont disponibles que je n'ai pas mis forcément si tu veux construire autour d'une pépite et ce genre de choses. Moi, je pense déjà qu'il faut miser sur Kheos, pas parce que c'est mon pote mais parce que c'est une pépite de fou, on le sait très bien, le mec s'est expatrié parce que la scène française, elle est nauséabonde de fou. Là, on a la possibilité, voilà, janvier 2021, on a la possibilité de reconstruire un vrai projet sain sur des bases saines avec un vrai truc et tout, en tout cas pour LDL-C. Je pense que LDL-C a plus... Hérétique, je sais qu'ils le veulent. Ils sont en négociation, ils lui proposent « Allez, viens, on va te donner 10, 12, 13, 15 000 euros par mois. » Je sais qu'Hérétique, là, ils sont en négociation forte, 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 forte. Je pense que sportivement, ce n'est pas forcément ce qui intéresse Kheos. Jouer avec Devil, avec sa réputation de joueur un peu impulsif et ce genre de choses. Il faut savoir que Devil est un très bon joueur. Jamais personne a osé dire qu'il était mauvais ou ce genre de choses. Mais par contre, sa réputation, c'est compliqué. On va pas se mettre tôt, c'est compliqué. Les gens qui me connaissent savent que même avec moi, il y a eu certains problèmes. Je ne lui en veux pas. Je n'ai pas de rancœur envers lui ou quoi que ce soit. Chacun fait sa vie. Je lui souhaite du bien. Il n'y a aucun problème. Il y a Joko. Il y a Joko chez The Dice. Il y a chez The Dice. Tu peux aller récupérer du Joko aussi. Joko, c'est une vraie machine de headshot. Il y a Nonik. Il y a Nonik qui est intéressant chez The Dice que je n'ai pas mis. Donc, tu as Joko, tu as Nonik, tu as Maka, tu as Body, tu as XMS, tu as Adji, tu as Chaos, tu as Amanek ou Jax. Pour moi, ça, c'est la meilleure équipe. Clairement, tu prends des joueurs là-dedans et tu construis autour de ça. Tu mets Maka en leader in game sniper. Déjà, ça, c'est vérifié ou alors tu le fais. Mais si tu prends Maka, tu ne peux pas prendre Chaos ensemble, je pense. Ou alors tu mets Chaos en second snipe ou alors non parce que Chaos a lâché le snipe en vrai avec K23. Donc, il y a moyen que tu peux prendre quand même Chaos et tout en double snipe et tout. Tu prends Maka en main sniper leader in game avec du Jackie qui vient avec son sa grinta de G2 avec Body. Jax, Body, frérot, ça peut être incroyable. Jax, Body, les petits fousfous, grosse machine. Adji qui bait sur son extrémité trop fort sur son lurk. Chaos trop fort sur son lurk. Mais frère, donnez-moi les clés, donnez-moi de l'argent. Moi, je voulais construire l'équipe en vant au major. Je vous le dis. Moi, ma dream team. Chaos extrémité. Adji extrémité. Voilà, mes deux petites baiters, mes deux petites putes qui flanquent. Là, on adore. On est sur les ailes, on défouraille sa mère. Body, Jackie, mon trio d'attaque. Voilà, mon duo, mon duo qui cartouche. Voilà, là, on n'a pas peur. son viseur. Ramène-nous qui tu veux. On est très très chaud. Emaka, maestro, crème de la crème, support, support de Jackie, support de Body. Quand il faudra qu'il passe devant et Body, on le sait, c'est une crème, Jackie, c'est une crème, ils vont l'aider aussi. Moi, je tourne ça là-dessus. Par contre, xms n'aura pas sa place. Ou alors, tu prends Body xms parce que Jack n'est pas disponible. Parce que Amanex sera disponible et donc forcément, tu veux un profil un peu plus pépitasse. Et donc là, tu prends xms avec Body, avec Maka, avec Adji et avec Kyos. Parce que Adji a un profil, c'est sûr qu'Adji se rapique. Les gens vont se battre pour Adji parce que c'est un fixe BP, c'est un mec solide, c'est un mec à l'expérience, c'est un mec à beaucoup de sang-froid, qui a un peu de la scène aussi quand il était chez NVS, il a fait un peu avec Imperial son aventure un peu internationale et tout machin. Il y a du truc. Franchement, là, il y a du numéro 10. Là, il y a du numéro 10. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501